Hello, hello les copains ! Hello, hello les copines ! Comment allez-vous ? C'est après-midi, nous sommes samedi, et du coup j'ai décidé de vous faire la vidéo pour les petites empreintes. Bon, c'est vraiment une vidéo toute simple, vous allez voir, il n'y a rien de sorcier, c'est vraiment tout simple, tout simple. Mais je me dis que ça peut quand même, comment dire, je pense que ça peut intéresser quand même des personnes qui n'ont pas forcément envie d'investir pour faire ce genre de choses, pour faire ces petites empreintes, soit pour aller travailler directement sur la gel presse, soit pour s'en servir en tamponnade, de toute façon, parce qu'on peut tamponner après sur des projets, etc. Donc voilà, en fait, c'est ça, c'est ce genre de choses, c'est ce genre de choses que je fais avec des plaques, évidemment, d'embossage à froid. Donc tout simplement, vous avez donc besoin d'une planche à embosser, et vous avez après besoin soit de gesso, ou soit d'un autre produit qui, je trouve, fonctionne mieux que le gesso, parce que du coup c'est un peu plus plastique, c'est plus souple. C'est vraiment un super produit, mais ça coûte cher quand même. Donc par rapport au gesso, je me dis qu'après tout, c'est vrai que souvent je fais avec ça, mais j'utilise un peu des sous pour rien, entre guillemets. Voilà, autant m'en servir pour des choses un peu plus élaborées. Donc aujourd'hui, pour vous montrer, je vais du coup utiliser le gesso. Donc vous pouvez faire des petites empreintes vraiment toutes petites. On n'a pas besoin de faire des grosses empreintes, parce que souvent après, on utilise soit à plat comme ça, on pose soit en petites parties, etc. Soit on essaie d'en faire des plus grandes, donc des comme ça. Alors après, vous voyez, j'ai beaucoup de papier de soie, je peux en enlever un petit peu autour. Ah, je vais encore éternuer, évidemment, je suis en vidéo. Pardon. Purée, purée, purée. Donc du coup, je disais, donc après, on peut se faire des empreintes un petit peu plus grandes que celle-ci. Parce que là, c'était vraiment du tout petit. Je vais vous montrer les deux façons. Celle-ci, elle est donc, pareil, un petit peu plus grande. Mais derrière, j'avais essayé de mettre de la serviette, le double de la serviette, vous savez, le bout de serviette. Parce que je me suis dit, je me suis dit, je me suis dit, je me suis dit, en le faisant, celui-là, pourquoi j'essaierais pas ? C'est vrai que souvent, j'utilise du papier de soie pour coller derrière. Et là, je me suis dit, on va essayer. Mais non. Donc là, il faut absolument que je recolle un papier de soie. Parce que du coup, comme c'est fait avec du gesso, c'est pas élastique. C'est de moins bonne qualité. Donc, il est un peu plus abîmé. Et je pense qu'il va vite, vite, vite s'abîmer. Donc, si je veux m'en servir un petit peu, j'ai autant d'intérêt à mettre un papier de soie derrière. Que je vais recoller dessus, tout simplement. Donc, voilà. Et après, celui-ci, je l'ai fait, pareil, assez grand dans la plaque. J'ai dû faire pratiquement toute la plaque. Parce qu'on est sur une partition. Et je pense que c'est relativement sympa d'utiliser un grand morceau. Voilà. Si j'avais fait comme ça en tout petit, je pense que là, ça n'aurait pas donné grand-chose. Donc, c'est pour ça que là, c'est basique. C'est des petits pois. Donc, on n'a pas besoin d'en faire beaucoup. Mais celui-ci, je pense que c'était quand même mieux de le faire grand. Bon, voilà. Allez, je vous montre. Vous allez voir, il n'y a rien de sorcier. Je vous l'ai dit. Moi, je fais des choses toutes simples. J'essaie de me faire des petites choses, des trucs, quoi. Voilà. Pour utiliser facilement le temps que je veux. Puis après, je jette. Si ça s'abîme trop vite, c'est pareil. Je vais jeter. Donc, ce n'est pas grave. Au moins, je n'aurais pas investi des 100 et des 1000. Et puis, du coup, c'est super intéressant. Je n'ai pas ma boîte. Ah non, c'est dommage. Je vous ai... J'aurais pu vous montrer ma boîte que j'utilise pour ma gel presse. C'est une grande boîte comme ça, là. Comme celle qui est derrière, là, à peu près. À peu près comme celle-ci, là. Et dedans, dans cette boîte, j'ai plein de choses que je me suis fabriquées. Des empreintes, des choses en plastique, avec du bouchon, avec du filet de fruits. Enfin, tout ce qui me passe par la main. Et tout ce que je peux donc récupérer pour me faire des empreintes pour travailler après sur la gel presse. Allez, on arrête de blablater, madame Letty. Et on montre aux copains et aux copines. Allez, on bascule sur la petite table en verre. Donc, j'ai sorti. Donc, j'ai sorti éventuellement ma plaque comme ça, donc, qui fait les... Qui est avec les écritures. Je ne sais pas si vous voyez. On voit bien. On dirait que c'est un peu sombre. Bah ouais, c'est l'après-midi. Alors, je n'ai pas allumé. Je ne sais pas si... Alors, est-ce que si j'allume... Si j'allume, je ne sais pas. J'ai allumé, mais je ne suis pas sûre. Bon, à voir. Alors, donc, du coup, quand vous ouvrez la plaque d'embossage, ce que je vous conseille de faire, ce n'est pas de travailler sur ce qui est vers nous, ce qui monte, mais ce qui descend. Donc, ce qui est imprimé, ce qui est vraiment dedans. Enfin, imprimé dedans. Je ne sais pas. Donc, à l'envers, en fait. Quand vous l'ouvrez, là, vous êtes sur l'endroit de la planche. Eh bien, en fait, vous allez faire sur celui-ci. Sur celui-ci, où donc, quand vous mettez l'ongle, les écritures sont à l'intérieur. Vous voyez, là, j'accroche, alors que là, c'est dessus. Donc, pas l'écriture qui est dessus, mais l'écriture qui est à l'intérieur. Pourquoi ? Parce que je vais pouvoir venir racler un petit peu par-dessus pour bien racler, quoi, tout simplement. Donc, une fois que j'ai choisi, après tout, essayez de l'autre côté aussi, si vous voulez. Mais sincèrement, au niveau de l'empreinte, c'est pareil, ça ne va pas donner la même chose. Mais essayez. Il faut toujours essayer pour savoir si c'est bien ou pas bien. Allez, donc, vous vous mettez généreusement du gesso. Et après, vous y allez, donc, soit avec une spatule, comme moi, je fais. Là, donc là, du coup, j'en ai mis pas mal. Donc, ça veut dire que je vais en faire une assez grosse, assez grosse plaque. Donc là, vous vous en mettez pas mal. Assez, voilà, assez généreusement pour que ça, qu'on voit pas en transparence les écritures. Il faut qu'il y ait une petite couche épaisse quand même. Donc là, je peux même en remettre un petit peu. Du coup, vu que j'ai choisi de faire une grande, une grande planche. Donc là, j'en mets une couche assez épaisse pour que ça, pour que je, voilà, pour que je ne vois plus le truc par transparence. Alors après, vous allez me dire, parce que j'entends déjà les personnes qui me disent, ah ouais, mais alors, elle va être toute flinguée, sa planche. Ben non. Après, vous aurez simplement, une fois que ce sera, vous aurez bien retiré votre impression, là. Vous n'aurez plus qu'à faire tremper vos plaques. Et puis, à l'eau, ça va partir. Il n'y a pas de, il n'y a pas de raison. Ça va super bien partir. Donc là, une fois que vous avez fait ça, eh bien, c'est tout simple. Vous allez prendre un papier de soie. Donc, mes papiers de soie que j'ai toujours de coupé. Et vous allez tout simplement positionner votre papier de soie. Alors, vous n'appuyez pas comme un timbré par-dessus. Vous le positionnez dessus. Vous laissez déborder un petit peu votre papier de soie par-dessus. Parce que quand vous allez après vouloir l'utiliser, votre empreinte, c'est quand même bien de pouvoir bien le manipuler. Et puis, de ne pas éventuellement s'en mettre plein les doigts si vous avez mis de l'encre ou de la peinture ou que sais-je au milieu. Donc, c'est vrai que si vous laissez un petit morceau tout autour, ce sera aussi bien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais découper un petit peu. Alors, est-ce que j'ai mes ciseaux ? Oui. Je vais découper autour pour que, du coup, j'en mets assez. Voilà. Tout simplement ici. Et à cette étape, donc là, vous voyez, normalement, j'en ai mis assez. Bon, si après, ce n'est pas super, super régulier, là, vous voyez, on voit bien que c'est blanc-blanc. Il n'y a pas de souci. Et puis là, pareil. Voilà. Donc là, j'ai juste appuyé légèrement pour que ça colle un peu. Et là, ça va de ce fait coller puisque c'est quand même du gesso. Donc, le gesso va coller le papier. Mais néanmoins, pour que ce soit beaucoup plus solide et beaucoup plus résistant derrière, moi, ce que je fais, c'est soit je mets une couche dessus au pinceau. Alors, il me faut un pinceau. J'ai un petit pinceau là. Au pinceau, vous mettez soit une couche de vermicol ou de mod podge. Bon, là, j'ai le mod podge de sortie. Je vais mettre une couche de mod podge. Et bien, du coup, vous y allez. Alors, pareil, vous n'appuyez pas trop. Alors, je vais en mettre un petit peu partout. Et puis, après, j'y vais. Hop. Voilà. Je badigeonne un petit peu partout sans appuyer. Je ne veux pas abîmer mon empreinte en dessous. Et ce que je fais, c'est que j'en mets un petit peu plus là, comme ça, sur les côtés. Comme ça, ça va bien solidifier mon papier de soie. Celui-ci, c'est toujours du papier de soie de récup. Souvent, j'utilise du papier de soie de récup. Moi, je ne m'embête pas à hacher du papier de soie. Du papier de soie, on peut en récupérer dans plein, plein, plein d'endroits. Donc, voilà. Moi, j'utilise souvent du papier de soie de récup. Donc, hop. Vous en mettez un petit peu sur les côtés. Voilà. Et puis là, en fait, ça y est, mon empreinte, elle est terminée. Bon, la seule chose maintenant, c'est qu'il va falloir que ça sèche. Voilà. Et là, justement, la technique, la technique, l'astuce, pas la technique, il n'y a pas de technique. L'astuce réside dans le fait où il faut que ça sèche beaucoup, enfin beaucoup, longtemps. Donc, il faut que ça sèche plusieurs heures quand même. Je pense que le mieux serait que ça sèche une bonne journée. Mais bon, si vous êtes comme moi et que vous êtes toujours impatiente de voir le résultat de ce que vous avez fait ou de vous en servir, vu que voilà, moi, je suis toujours comme ça. Et bien, dans ce cas-là, vous attendez 5-6 heures, 6-7 heures. Allez, 5-6 heures, je suis sûre que c'est bon. Et après, vous retirez délicatement. Et c'est justement pour ça que c'est bien d'avoir mis un petit peu de colle sur les côtés pour y aller tout doucement et tirer, etc., tranquille pour que ça sorte bien. Voilà, donc là, du coup, je n'ai pas forcément pensé hier soir à me faire une empreinte et à la laisser sécher pour la sortir avec vous en vidéo. Mais bon, sincèrement, vous allez y aller tout doucement. Si ça ne se décolle pas bien sur un côté, vous essayez ailleurs, etc. Et vous allez voir que ça se... Et puis, même si vous avez un petit endroit où il n'y en a pas, ce n'est pas grave. C'est vraiment de l'empreinte. On est sur de l'artisanat. Donc, voilà, ce n'est pas un truc de magasin très bien. Voilà, donc on est sur de l'artisanat. Donc là, je vais simplement le mettre dans un endroit qui ne craint pas où je ne vais pas aller faire des bêtises. Et puis, du coup, je vais le laisser sécher. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais en faire un deuxième avec vous vu que j'ai sorti mon matos. Et bien, du coup, je vais en faire un deuxième. Alors, qu'est-ce que j'aurais pu prendre ? Donc là, vous voyez, j'avais sorti pas mal de... J'en ai sorti que quelques-unes. Je n'ai pas tout sorti. Mais je me dis que même si vous avez celle d'action où il y a des trous, où il y a des choses à l'intérieur. Vous savez, des petites choses où il y a des sortes de dyes où on peut découper. Ah, je n'en ai pas sorti avec des dyes. Mais là, du coup, rien ne nous empêche. Donc, c'est celui-ci. Je vois que l'ongle, c'est à l'intérieur. Rien ne m'empêche, du coup, de faire cette partie-là. Donc voilà. Là, si j'ai déjà cette partie en bas, là, ça me fait largement... C'est largement suffisant pour faire des empreintes. Allez, on y va. On va faire celui-là. C'est des petites flèches. Et puis, il y a des petits cœurs avec. Allez, on y va gaiement. Donc, on est généreux. On met assez de gesso. Donc, dans un premier temps, on peut éventuellement tout étendre. Étendre toute notre couche de gesso dans un premier temps. Voilà. Et après, ce qu'on peut faire, c'est en remettre un petit peu. Vous voyez, ça va vite être transparent. Et si c'est transparent, là, ici, c'est qu'il n'y en a pas assez. Il faut mettre une couche plus épaisse. Donc, vous remettez une petite couche un peu plus épaisse. Donc, on est avec du gesso d'action. Donc, ça ne coûte que dalle. Le gesso d'action, il est super bien pour faire ça. Ça ne coûte que dalle. Donc, ça veut dire que vous pouvez en mettre une couche assez épaisse. Et il n'y a pas besoin de lisser. Donc, si vous avez une carte, OK. Faites-le à la carte. Si vous avez comme moi une spatule, enfin, c'est une maryse. C'est une maryse de cuisine, en fait, que j'utilise. Prenez votre maryse. Sinon, vous avez, je ne sais pas, moi, un couteau de peintre. Pareil, vous pouvez y aller avec un couteau de peintre. Donc, vous allez largement. Il faut y aller doucement. Il ne faut pas appuyer comme un malade. Il faut vraiment qu'il y ait une couche assez importante pour qu'on ait une belle empreinte. Voilà, donc là, je peux peut-être même en remettre un petit chouïa. Et puis, après, j'aurai juste à mettre mon papier de soie dessus pour que, voilà, que je fasse mon empreinte et que ce soit assez épais. Surtout, voilà. Surtout, l'astuce, c'est que ce soit assez épais. Et si ce n'est pas lissé, ce n'est pas grave. On n'a pas besoin que ce soit lissé. Parce que ce qu'on veut, c'est les empreintes derrière. Donc, même si ce n'est pas lissé, on s'en fiche. Quand on va tamponner, on va le mettre à plat. Il n'y a pas de... Voilà, on va y arriver. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'obligation d'avoir un truc bien super plat, machin et tout. Voilà, ne vous embêtez pas à faire un truc nickel-chrome. Sachant qu'après, vous allez mettre votre morceau de papier de soie. Allez, pareil, vous prenez votre papier de soie. Vous le mettez un petit peu sur les côtés, comme ça. Et là, vous appuyez un tout petit peu. Vous y allez mollo. Parce que si vous appuyez trop, vous allez tout... Et salut les jeunes ! À plus ! À ce soir ! Amusez-vous bien ! Donc, du coup, je disais quoi ? Oui, donc vous n'appuyez pas comme des malades. Là, vous voyez... Non, je ne sais pas si vous le voyez. Vous n'allez pas forcément le voir. Là, je vois que c'est un petit peu plus fin. Bon, ben, ce n'est pas très grave. Je pense que derrière, de toute façon, derrière, j'aurai bien mes empreintes. Donc, il n'y a pas de souci. Et donc, deuxième étape. Je mets un petit peu... Donc, moi, j'ai dit que je mettais du Mod Podge. Mais si vous avez du vernis-col, mettez du vernis-col. Si vous avez de la peinture blanche, la vinylique, je pense que ça fait la même chose. Ouais, c'est vrai que je n'utilise pas la vinylique, mais en général, pour faire ça. Soit j'utilise du vernis-col si j'ai du vernis-col. Soit j'utilise la Mod Podge, qui est souvent sortie, parce que je l'utilise énormément. Et c'est vrai que... Ouais, c'est vrai que souvent, j'utilise la Mod Podge. Mais voilà. Alors, la colle blanche, je pense que ça peut le faire aussi. Donc, voilà, voilà, voilà. Donc, généreusement, sur les petits bords, vous y allez. Vous en mettez. Voilà. Tac. Et puis, du coup... Tac. Tac. Et voilà. Ma deuxième empreinte est prête. Et vous voyez, donc, même avec une planche d'embossage, une plaque d'embossage d'action, où il y a une fenêtre avec un petit trou, eh bien, ça peut tout à fait donc aller. Alors là, je coupe. Voilà. Je laisse un petit morceau quand même, hein, bien tout autour. Et si c'est trop large, après, bien sûr, je redécouperai, hein, il n'y a pas de... Voilà. Et là, eh bien là, ça y est, hein, là, c'est prêt à sécher. Voilà. Donc, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Et c'est vrai que le plus dur, c'est d'attendre, hein, d'attendre que ça soit bien sec pour bien l'enlever, pour pas tout... Bah, pour que ça vienne bien, hein, il faut que ça soit super sec. Attention, le gesso, tout à l'heure, je disais 5-6 heures, peut-être. Si ça se trouve, c'est peut-être même plus en plein hiver, parce que quand il ne fait pas super chaud, je pense que le gesso, c'est quand même long à sécher, hein. Sachant que ça, effectivement, ma crème, donc, Mix Media de chez Stamperia, elle sèche vachement vite. Donc, bah, beaucoup plus vite, en tous les cas, que le gesso. Donc là, si ça se trouve, ouais, un bon 12 heures de séchage, et ça sera nickel. Je pense que, ouais, il ne faut peut-être pas faire attention, il vaut peut-être mieux attendre un petit peu, et puis, bah, ne pas... ne pas être trop impatient. Alors, attends, hop, je vais faire mes l'éclise. Ah, évidemment, je voulais le mettre dans un endroit qui craint pas. Voilà, mais je l'ai peut-être mis dans un endroit qui craint. Alors, ça, on va dire que, tac, je vais le nettoyer. Ça, est-ce que j'ai de l'eau ? Ah, ben, je n'ai même pas d'eau pour nettoyer mon pinceau. Ah, alors, on va le nettoyer ici. On va le nettoyer un petit chouïa, là, avant d'aller passer sous l'eau. Et puis, je n'ai plus d'eau. Ouais, je n'ai plus d'eau dans ma bouteille. Je m'en suis aperçue tout à l'heure, effectivement. Allez, zou, j'aurais pu en mettre. Hop, bon, enfin, au moins, voilà, il est un petit peu nettoyé. C'est déjà pas mal. Alors, un petit bout. Tac. Tac, on nettoie sa petite plaque. Et je vais vous montrer. Je vais vous montrer vite fait, parce que je suis déjà à 21 minutes. Et je voulais faire assez court. Mais je voulais vous montrer vite fait, vite fait, ma gel presse. J'ai sorti à nouveau la petite, 15-15. Oh, qui est toujours toute sale, puisque je ne la nettoie pas. Je vous l'ai dit. Ne nettoyez pas vos gels presse. Voilà. Alors, du coup, je voulais essayer ça et ça, pour voir ce que ça donne. Alors, on va se mettre un petit peu de couleurs. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai pas loin. Je vais sortir, allez, je ne vais pas m'embêter. Je vais sortir un bleu, un gris, un jaune. Non. Ouais. Alors, je n'ai pas sorti beaucoup de couleurs. C'est juste pour faire un petit essai. Allez. Un espèce de bleu gris. Avec un peu d'orange. On va voir ce que ça va donner. Tac. Donc, hop, petit. Le orange, évidemment. Je ne me rappelle jamais que le orange, il coule. Je voulais donc essayer ça. Ah, purée de patates. Et du coup, je vais avoir plein de oranges. Et je n'ai pas sorti d'autres. Alors, je n'ai pas sorti une autre gel presse. Allez. Zou. Alors, on va essayer ça. Voilà. Sachant que là, ce que je peux faire, évidemment, c'est, pareil, revenir ici. On va faire une empreinte sur mon papier, évidemment. Voilà. Donc, vous voyez l'utilité d'avoir un morceau de papier de toit à côté pour bien le tenir. Voilà. Donc, ça, tac. On va mettre un petit peu de celui-là. Celui-là, c'est vrai qu'il est facile à utiliser. Voilà. Et un petit peu. Hop. Hop là. Et voilà. Vous voyez, même si je ne l'ai pas recollé sur un papier de soie pour le moment, ce n'est pas grave. Dans un premier temps, on va essayer. Alors, ah tiens, ben, j'ai du papier de soie. On va essayer avec un papier de soie pour voir ce que ça donne. Alors, on va le mettre dans ce sens-là. Tac. Bon, là, ça va être un peu orange, hein, parce qu'en fait, le bleu-gris, là, je n'en ai pas beaucoup par rapport au orange. Tac. Donc, eh bien, voilà. Bon, ben, il m'en reste, hein, sur la planche. En fait, c'est super léger. C'est super léger, mais ça se voit. On voit les... On voit les petites... Les petits rouages. On voit les petits points. Bon, c'est vrai que vous ne voyez peut-être pas trop. Je vais faire ça sur un papier, après. Ça sera peut-être plus facile. Alors, je vais remettre un petit peu ce bleu-gris, là. Qui est quand même assez sympa. Et je vais mettre, ben, du coup, le orange, il coule. Et le jaune, je ne sais plus. Non, il ne coule pas trop, trop. Ça va. Donc, on va essayer, hop, avec ces deux couleurs. Donc, sans en mettre trop. Voilà. Du coup... Et là, c'est le jaune qui l'emporte sur le gris. Mais bon. Tac. Allez, on va voir ce que ça va donner. Allez, on va essayer avec les... Je ne sais pas dans quel sens c'est. Si, c'est dans ce sens-là. Alors, attends. Non, c'est dans ce sens-là. Non, non, ça doit être comme ça. Ouais. Ah oui. Là, effectivement. Ah ouais. Ça fonctionne bien. Alors, ça fonctionne bien. On va essayer de mettre... Alors, on n'est pas obligé de mettre que ça, évidemment. Vraiment. Alors là, j'ai mis un peu, beaucoup de peinture quand même. Je le sens aussi. Vous voyez, quand il y a trop de peinture, c'est pas... Regardez les empreintes que ça fait sur le papier. Là, je pense que vous allez bien le voir. Sympa, les petites empreintes. Il est vraiment sympa, celui-là. J'adore, moi, qui adore tout ce qui est pont, arc-en-ciel. Alors, là, du coup, je vais mettre quoi ? Est-ce que je... Ouais, j'ai des tampons de sortie. Eh bien, on va y aller avec mes tampons. Tac. 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 J'ai deux tampons qui sont sur une planche. Sur une planche acrylique. Du coup, je m'en sers. Je le vois qu'il y a trop de peinture. J'ai mis trop de peinture. C'est un truc de dingue. Pourtant, j'en fais assez souvent. Là, j'ai le presse. Mais j'arrive toujours à mettre trop de peinture. Non, mais c'est un truc de dingue. Laitis, laitis, laitis. Alors, je cherche une page qui serait assez... Voilà, assez. Tac. Comme ça. Tac. J'enlève ce qu'il y a sur les côtés. Pour ne pas m'en mettre partout. Même si... Là, j'en ai déjà plein les doigts. De toute façon, c'est évident. Ouais. Bon. C'est clair. C'est très clair. On ne voit pas beaucoup mes empreintes. Alors, qu'à cela ne tienne. Si on ne voit pas beaucoup mes empreintes, serait-ce un petit peu dommage de ne pas voir mes petites empreintes ? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre... On va se mettre... Je ne sais pas. Ah si, j'ai un peu de Versa. On va se mettre un peu de Versa. Regardez. Regardez ce que ça va faire, un peu de Versa. Eh bien, ça devrait être sympa. Ouais. Vraiment léger. Ça va être assez sympa. Voilà. Vu que ça sèche vite. Donc, voilà. Donc là, la Versa fine, elle va rester là-dessus. Ce n'est pas grave. Et à la fin, à la fin, dans quelques semaines ou dans quelques mois, si je ne m'en sers pas souvent, mais ça m'étonnerait, je vais m'en servir souvent, le jour où votre truc, il est abîmé. Eh bien, qu'à cela ne tienne, vous commencez par déchirer, tac, tac. Vous prenez des petits morceaux et après, vous allez venir décorer votre art journal, tout ce que vous avez, tout ce que vous avez, donc après, à faire. Donc là, j'ai fait un petit peu de rouage. Alors, c'est vrai que je mets de la Versa fine. La Versa fine, elle, elle, elle va rester un petit peu. mais bon, ce n'est pas grave, je m'en fiche. Ouais, sympa, waouh, waouh, c'est super sympa, j'adore ces petits, ces espèces de petits ponts-là, c'est trop mimi. Voilà, donc après, effectivement, au fur et à mesure, eh bien, vous allez pouvoir vous servir de vos, de vos empreintes, comme ça, sur tous vos projets. ça peut être du projet de gel presse, directement sur la gel presse, ça peut être du coup directement sur vos, 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 bah, vos créations, etc. Voilà, surtout, eh bien, amusez-vous, là, vous allez pouvoir vous amuser comme des dingues avec tout ça. Là, c'est encore la porte ouverte à plein de créations différentes, vu que, vu qu'en général, on a aussi pas mal de planches, de plaques à embosser, enfin, de planches à embosser, je ne sais pas comment on dit, de plaques, de planches. On en a plein, donc du coup, on peut se faire des petites empreintes, on peut, alors, ce que vous pouvez faire aussi, là, je ne l'ai pas fait, mais je pourrais vous le montrer aussi, mais, voilà, je ne peux pas tout vous montrer non plus, je n'ai pas le temps non plus de tout vous montrer. Et souvent, je termine ma vidéo et là, je dis, ah mince, j'ai oublié de leur montrer ça ou ça ou ça, bon, je me dis tant pis. Mais, ce que vous pouvez faire aussi, quand même, qui est sympa, c'est que vous pouvez faire des grandes planches comme ça et après, éventuellement, vous en découpez des morceaux plus petits et ça, vous le collez après sur du carton, un carton, bah, soit épais pour pouvoir bien après l'appréhender, quand vous allez vouloir l'utiliser, bon, bien, bien l'appréhender, vous le mettez sur un, sur un, un bout de carton, donc, un bout de carton, vous le collez bien et puis comme ça, après, quand vous allez, bah, vouloir l'utiliser, et bien, avec votre carton et peut-être que votre carton ne sera pas forcément, voilà, bien plat, donc, vous n'allez pas tout tamponner à chaque fois, etc. Bref, ça va être super joli. C'est dommage, j'en ai pas là, ils sont rangés les miens, mais moi, je l'ai déjà fait, quoi, je colle ça sur du carton et puis du coup, bah, ça me fait d'autres empreintes un petit peu différentes que je peux utiliser, soit en tamponnade, enfin, pour faire des tamponnages, soit pour utiliser sur la gel presse, etc. Voilà, voilà. Bon, en tous les cas, j'espère que mon astuce super facile vous aura plu. Là, c'est, regardez ce que ça donne, du jaune, du orange, du noir, là, j'aurais plus qu'une envie, c'est de le découper et de venir décorer soit un junk, même que soit un art journal ou etc. Mais bon, après, ça m'oblige à en refaire. Donc, bon, je vais d'abord bien l'utiliser avant de, bien m'en servir avant d'aller le coller sur une création. Mais je trouve, voilà, je trouve ça, mais topissime. Et alors, ça ne coûte rien. C'est génial, c'est peanuts, quoi, c'est du pain béni, quoi, c'est pas cher, c'est pas cher, pas cher, pas cher et c'est vraiment, c'est vraiment super sympa. Donc, regardez celui-là, il est trop beau aussi, on peut faire des super trucs avec. Donc là, c'est pareil, il est super fin, je peux le coller sur tout un carton si je veux, entièrement, vu que j'ai pas mal de rouages et que ça peut être assez sympa, je peux vraiment le bien, bien, bien le mettre sur tout, tout sur un carton assez plat, en espérant que, voilà, un carton assez fin peut-être, là, du coup, pour arriver à bien l'avoir assez plat, qui tamponne bien. Bon, avoir, il faut essayer de toute façon, hein, voilà, et puis, après, regardez, j'en ai plein d'autres, j'en ai plein d'autres, donc, j'en ai plein d'autres, il y a des choses avec du feuillage que je peux faire, d'autres feuillages, celui-ci, je l'adore, c'est un feuillage super sympa, on le voit pas bien, on le voit ou on le voit pas bien, peut-être du feuillage, voilà, on a des trucs avec des petits fagnons, ça peut être super sympa aussi, quand on veut faire un truc un peu fête, un peu anniversaire, regardez celui-ci, il est juste merveilleux, donc, celui-là, je l'ai encore jamais fait, il faut que je me le fasse en plaque, il est vraiment super sympa, j'ai d'autres feuillages, celui-ci, je l'adore, celui-ci, je l'ai fait avec, sur du papier photo, avec la technique papier photo, encre, et après embossé, etc., celui-ci, il est magnifique, enfin bref, regardez, donc là, j'en ai sorti qu'un petit, qu'un petit jeu, en fait, j'en ai, celui-ci, il est vachement, il est vachement sale, il faut que je le nettoie, je l'ai utilisé aussi pas mal, sur plein de trucs, il faut que je le nettoie, j'ai, voilà, j'ai sorti juste un petit panel, de planche, je ne sais pas, j'ai, deux fois, trois fois, ouais, ouais, j'ai un bon trois fois ça, je pense, en planque, en plache, en planque, en plaque, il faut qu'il arrête de boire, moi, bon, allez, en tous les cas, j'espère que ça vous aura donné plein d'idées, que ça vous aura donné plein d'envie d'en faire, surtout, 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 n'hésitez pas, à liker, surtout, mettre des commentaires, c'est vraiment super important pour moi, qu'il y ait des commentaires, mettez des commentaires, likez, partagez éventuellement à vos amis, il faut que je développe ma chaîne à fond, il faut que j'arrive à mes 2000 abonnés, pour faire un nouveau concours, non, et puis, surtout, quand vous avez fait des choses comme ça, si vous êtes sur le groupe Caméléon, eh bien, allez mettre un petit post, avec les petites bricoles que vous avez faites, ou si vous avez déjà commencé, ce que vous pensez en faire, ce que vous en pensez, si vous aimez, etc., donc, allez-y, faites-moi plaisir, faites des petites choses comme ça, c'est sympa, c'est un réel bonheur pour moi, après, de voir que, au moins, ce que je partage, je sers, et que, et que, bah, que vous en servez, et puis, que, et puis, que vous en servez, et puis que ça, ça vous est utile, quoi, donc, voilà, tout simplement, voilà, voilà, allez, en tous les cas, j'ai adoré faire cette vidéo avec vous, j'en ai plein d'autres, j'ai plein d'idées, j'ai plein d'autres choses à vous montrer, mais bon, j'ai pas forcément le temps, donc bon, allez, je vais peut-être en refaire une dans la soirée, hein, allez, je vous fais des gros bisous, non, je vous aime d'abord, je vous aime, je vous aime, je vous fais, des gros bisous, que je vous envoie partout, 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 en France et Navarre, hein, partout, non, en Belgique, en Suisse, au Canada, je sais que, voilà, il y a, oh, sur l'île de la Réunion, je sais que, quelquefois, voilà, il y a des personnes de là-bas qui me regardent de temps en temps, et puis après, toutes les copinettes et tous les copains et les copines de partout de la France, voilà, je vous adore, et tous les autres pays que je n'ai pas cités, parce que, voilà, je ne vais oublier personne, allez, en tous les cas, et tous les animaux, tous les petits animaux qui sont avec nous, je vous adore, ma petite Roro, elle n'est pas là encore avec moi parce qu'il fait trop beau, et elle est dehors en train de chasser, tout à l'heure, elle a ramené un lézard encore dans la maison, un tout petit lézard, il avait perdu sa queue en plus, donc, du coup, il était comme ça, puis après, il n'était plus que comme ça, ouf, le pauvre, bon, enfin, donc, Roro, elle vous fait des gros bisous, mais elle n'est pas avec sa maman, maintenant, il fait trop beau, elle a trop envie d'aller se, d'aller profiter de la nature et de la vie, voilà, tout simplement, allez, je vous fais des gros bisous en tous les cas, je vous dis à ciao, les copains, à ciao, les copines, à très, 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 très vite pour une autre vidéo, et dites-moi si vous avez aimé celle-ci, bisous,